Bonjour à tous les Atmophiles, bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer les créateurs de 1880. C'est une marque de rétrofit, mais pas que. Ils vont nous détailler tout ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette marque ? On est sur Design 1880, une société qui a été créée il y a trois ans pour faire du rétrofit et du design. Comme le dit le Design 1880, il y a une part non négligeable de design là-dedans. Pourquoi on a fait cette marque et cette appellation ? Quand on parle de rétrofit, on parle très souvent technique. Quelle batterie on va mettre, quel type de moteur, etc. Le client va être intéressé par ça, puisque c'est comment je vais pouvoir continuer à rouler avec ma voiture. Mais au bout d'un moment, il a envie d'autre chose aussi. Il faut quand même qu'on puisse créer quelque chose qui fasse envie. Comment on peut renouveler l'expérience utilisateur, puisque si on met des batteries dans une voiture, même si elle est ancienne, on change l'usage. Il faut cadrer cet usage et autant l'anticiper et le prendre en compte dès la conception. On est sur des véhicules qu'on appelle affinitaires, des voitures sur lesquelles les clients ont envie d'avoir leur voiture, leur personnalisation, leur usage à eux. Donc il faut qu'on réussisse à capitaliser tout ça dans des solutions qu'on offre aux clients. Donc en gros, vous, vous prenez des voitures par exemple anciennes, vous les remettez à la sauce moderne, que ce soit par l'électrification, mais aussi en apportant des touches de modernité dans ces véhicules. Et puis si tu me laisses rajouter ça, on a aujourd'hui deux typologies de gamme. En fait, on part autant sur le classique que sur la voiture un peu plus moderne. Donc dans le classique, c'est ce que tu vois derrière, donc c'est la Fiat 500, c'est de la Mini potentiellement de main, c'est de la 4 chevaux, toutes ces voitures-là. Et sur la voiture plus moderne, on va aller chercher plutôt tout ce qui est Clio, tout ce qui est derrière 208, voilà, des voitures grande série, du petit utilitaire, potentiellement devant du Kangoo. Et sur deux modèles qui sont différents, puisqu'on va essayer de prôner plutôt la location sur le véhicule plus moderne, pour éviter de faire peser certains coûts un peu non négligeables pour le client, comme la batterie. Ok, alors moi du coup, je vois cette magnifique Fiat 500 rétrofitée, qui a un design juste incroyable. Si tu veux l'acheter, cette Fiat 500, comment ça se passe ? C'est relativement simple. Il y a deux méthodes que tu peux utiliser. Soit tu as déjà, toi, ta voiture, auquel cas tu nous contactes. On va regarder si ta voiture est éligible sur un rétrofit, puisque sur des voitures anciennes, c'est relativement simple. Tu en as certaines qui sont bien mangées, ou d'autres qui sont plutôt en bon état. Derrière, si la transformation est possible, on va installer un kit dessus, donc tout ce qui est expérience utilisateur, et la partie chaîne de traction complète. Et sur le deuxième business model, on est en train aujourd'hui de développer plutôt la partie vente. Et donc là, on va te sourcer une voiture qui est neuve, on va tout remettre en état correctement, fiabiliser sur le freinage, sur la partie roulement, les pneus, et ainsi de suite. Et puis derrière, on va personnaliser la voiture complètement, intérieur, extérieur, et plutôt la sortir en véhicule neuf, comme si tu sortais d'une concession. On a aussi, sur la partie voiture, qui est déjà chez le client. Nous, c'est une obligation quasiment légale, mais aussi c'est une obligation pour nous, de dire, la voiture doit être impeccable, on engage notre responsabilité. Donc on fait cette expertise de la voiture du client avant qu'on fasse la conversion. Si jamais il y a des travaux à faire dessus, et qu'on constate des choses qui sont dégradées, on a des réseaux de partenaires sur lesquels on va orienter, pour faire, entre guillemets, la gestion des travaux. Ou alors on dit au client, il y a ça et ça qu'on constate, qui n'est pas correct, donc vous remettez en ligne. Le message important qui est à dire là-dedans, c'est que le Retrofit est très cadré. Tout est fait pour que l'utilisateur final soit en sécurité. Toutes les normes du Retrofit encouragent à garder la balance d'origine de la voiture, pour ne pas déborder le train avec trop de puissance, etc. Il y a un pourcentage à ne pas dépasser par rapport au repos d'origine. Mais ça veut dire aussi, ça passe aussi par le fait de s'assurer que la voiture soit conforme et pas toute rouillée. On ne va pas mettre un kit électrique dans une voiture qui est toute rouillée. Ça c'est important, le côté garantie. On est sur trois ans de garantie sur la plupart des choses de la voiture. La batterie, c'est un volet un peu plus spécial. On a obligation de faire 8 à 10 ans. Ça veut dire aussi que la batterie, typiquement, elle peut avoir une seconde vie sur de la recharge stationnaire. De toute façon, on le dit souvent, la Fiat 500, elle a 50 ans. On ne va pas remettre des batteries dedans et des systèmes dedans qui vont être périmés au bout d'un an ou deux. Ça n'a pas de sens. Donc on s'inscrit vraiment dans la durée. Refaire revivre la voiture, c'est aussi lui garantir qu'elle puisse revivre la même vie. On l'espère 50 ans en tout cas. Ok, ben... En plus, ça serait pas mal. En termes de prix, tu as deux gammes de prix. Soit tu prends un kit seul. Donc ça, c'est vraiment la partie, comme je disais, IHM et... T'arrives avec ta voiture et... T'arrives avec ta voiture. Ouais. On t'installe le kit. Alors c'est un peu particulier puisqu'on vient d'annoncer sur RetroMobile le partenariat avec le leader du secteur aujourd'hui. Ça voit AirFit, l'émanation RetroFit de 2 chevaux Meri Club Cassie. Et qu'ils font donc 2 chevaux, 4L, R5. Et ils viennent de dédoualer la Twigo. Donc là, dans ce genre de cas, en fait, la réalité, c'est que nous, on a notre kit aujourd'hui dans cette configuration-là. Il vaut 18 000 euros. Demain, on va essayer de récupérer pas mal de composants de chez eux et les réadapter avec l'aide de kinomique sur la voiture. Et à partir de ce moment-là, le kit devrait être tiré un peu vers le bas. On a encore de précision là-dessus, mais on devrait quand même se rapprocher du prix du kit de la 2 chevaux. Derrière, si tu n'as pas la voiture, à ce moment-là, comme on propose du design et une expérience d'utilisateur et tout ce qui va avec, personnalisation intérieur-extérieur, là, on est plutôt sur 36 000 euros. Sachant que sur ces deux prix-là, tu as quand même de la déduction d'aide, qui est propre à chacun. Il y a de la déduction d'aide sur le RetroFit en tant que tel, tu achètes un véhicule électrique et à partir de ce moment-là, tu as quand même de l'aide de l'État. Et puis, ça dépend des régions, puisque certaines régions donnent des aides également. Ça, c'est à chaque client de le calculer, mais tu peux déduire ça des deux prix. Potentiellement, tu peux avoir un prix bien plus bas, enfin... Quasiment un prix dur de moitié par rapport au kit. Ça devient intéressant, parce que finalement, c'est le prix d'une citadine électrique classique, mais qui n'aura pas le charme de cette Fiat 500, qui est magnifique. On est vraiment sur le choix d'une Fiat 500 qui a une bouille, qui a une cote de sympathie phénoménale, qui est taillée pour la ville. Et enfin, nous, notre rêve, c'est de dire qu'on ramène des voitures comme ça dans la ville, pleines de couleurs et pleines de joie. C'est une voiture qui est de la micro-mobilité avant l'heure, en fait. Dans les années 50, enfin, après-guerre, c'était déjà... Ils étaient précurseurs. Voilà, exactement. Si, par exemple, moi, je veux l'acheter, là, aujourd'hui, cette Fiat, quand c'est que je peux l'avoir ? Il y a des évologations. Ça, c'est le point noir du RetroFit. C'est-à-dire que malheureusement, on est en France et il y a un petit milieu qu'on appelle l'automobile. C'est beaucoup de réglementation et... La paperasse. Donc, c'est chacun des composants qui est attesté pour pouvoir rouler. Le test de l'implantation de ces composants-là dans une voiture. Ici, la Fiat 500. Demain, potentiellement, d'autres véhicules. Et le troisième test, c'est un test, si tu veux, qui atteste majoritairement de savoir si les fournisseurs... Voilà, qui sont les fournisseurs, si c'est simple d'aller se fournir là-bas, comment est-ce qu'on monte le kit, est-ce qu'il est scalable, est-ce que demain, c'est simple de montage pour les installateurs partenaires qu'on aura, et ainsi de suite. Donc, ces trois tests-là, quand tu les fais, ça te dure autour de six mois, entre six et huit mois. Six mois, c'est parce qu'on est optimiste. Et à la fin de ces tests-là, tu as le tampon final qui te permet de dire on vend, on commercialise et on envoie ça sur le marché. On devrait, cette année, dire que d'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir impulser la Fiat 500 à un minima d'ici la fin de l'année. Une chose importante sur l'homologation, c'est que l'homologation du Retrofit française, c'est une homologation par modèle. On a un coût d'homologation pour chaque modèle. Par contre, on va homologuer le prototype de la Fiat 500. Derrière, on peut le répéter autant de fois qu'on veut. Si vous passez à Retromobile, n'hésitez pas à venir voir Design 1880. Déjà, ils sont hyper sympas. Ils vont tout cartonner dans les années à venir. Donc, n'hésitez pas à passer. Hall 2.3 et au stand 063, dès 063. Petite chose supplémentaire, c'est que là, la voiture, elle a commencé à être décorée. Il y a un artiste grapheur qui revient à partir de demain pour continuer la décoration de la voiture. Donc, il y aura une performance en live. Bon, les Atmophiles, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. C'est hyper important. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du Retrofit, de cette Fiat 500 en particulier ? Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires. Le plus important, ce n'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmophiles. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. A bientôt. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501